Marie-Julie Jaéni naquit le 12 février 1850 à Blin, en Loire-Atlantique. Elle était une enfant turbulente. Aussi, lorsque sa mère Marie s'absentait, elle devait attacher l'enfant à l'un des pieds de la table de la cuisine. Son père Charles était un brave homme, petit paysan dur au labeur, qui, au dire des voisins, ne buvaient pas, ce qui était bien rare pour l'époque. D'ailleurs, il sera l'un des meilleurs défenseurs de sa fille. Croyant et pratiquant, il savait manier l'humour. On répète qu'un jour, en souriant, il affirma, « Jamais, je n'avais pensé que je serais le beau-père du bon Dieu. » Le ménage Jaéni aura quatre autres enfants, Charles, Angèle et Jeanne. La petite Rose mourra en couche. La famille Jaéni est pauvre. La mère doit aider aux travaux des champs. C'est encore toute jeunette que Marie-Julie devra assurer une bonne partie des travaux ménagers et fermiers. Comme tous les aînés dans les familles campagnardes de l'époque, pas question de l'envoyer régulièrement à l'école. C'est le père Jaéni qui lui apprendra ses lettres, car il sait lire et écrire, lui. Elle suivra six mois d'école à l'approche de la communion solennelle, afin de bien pouvoir lire son catéchisme. En effet, l'éducation religieuse de l'enfant ne sera pas négligée, et les archives paroissiales attestent qu'elle fera sa communion à dix ans et demi. Marie-Julie avait la garde de trois vaches. Notre petite pastourelle les emmenait paître dans les prairies dominants le fraudet. Les jours s'étiraient en longueur, et son jeu favori consistait à dresser un petit hôtel qu'elle agençait joliment de fleurs des champs et d'objets de liturgie, que, patiemment, elle confectionnait elle-même. Les quelques piécettes qui étaient toutes ses économies servirent à acheter une petite statue de la Vierge Marie. En ce dernier quart du XIXe siècle, la foi catholique était imprégnée de jansénisme. Aussi, les pénitences font-elles partie des recommandations, pour ne pas dire des commandements du clergé. Très tôt donc, la fillette s'impose des pénitences corporelles cruelles. Elle se frotte le visage avec des orties, met des objets durs et piquants dans ses sabots. Elle confectionnera même un véritable instrument de supplice, en plantant des clous dans une ceinture. Elle se cindra également la tête d'une couronne d'épines, confectionnée avec du fil de fer barbelé. La chair de la fillette sera souvent cruellement blessée, mais il ne faut pas voir dans ses actes une intention morbide, mais plutôt une démarche de foi dans l'expiation. La petite fille se préparait ainsi, sans le savoir, à gravir le Golgotha dont elle acceptera librement toutes les souffrances, afin d'expier pour l'humanité pécheresse. L'enfance et l'adolescence de Marie-Julie se dérouleront sans accroc. Sa piété ne cessera de grandir. Elle confiera à son confesseur, l'abbé David, vicaire de Blain, son souhait de devenir religieuse. Il l'en dissuadera, prenant pour prétexte sa santé médiocre. À 16 ans, Marie sera placée dans un village voisin, où elle restera six mois. À 22 ans, elle entre en apprentissage chez deux sœurs couturières à Blain. Et c'est pendant cet apprentissage que lui arrivera la première mésaventure notable de son existence. Le médecin, auprès duquel elle s'était rendue pour régler des honoraires, tentera d'abuser d'elle. Elle put se dégager et s'enfuir. Elle remerciera longtemps Dieu de lui avoir épargné cette épreuve et d'exaucer sa prière d'action de grâce qu'elle révélera plus tard au cours d'une extase. Mon aimable Jésus, aujourd'hui vous épousez mon âme. Je vous promets de vous consacrer ma jeunesse et toutes mes années jusqu'à ma mort. Je ne veux qu'un époux. Effectivement, elle sera l'épouse mystique du Christ. Le 6 janvier 1873, pendant la grand-messe, Marie-Julie est prise de malaise. Le médecin, d'un village voisin, diagnostique, tumeur, scrofuleuse, et cancer. Son état empire. Le 15, l'abbé David, requis en toute hâte, lui administre l'extrême onction. Marie-Julie se sent partir. Elle est triste. Parents et voisins entourent et assistent la moribonde. Le 22 février 1873, à la surprise de ses proches, elle s'assied dans son lit et fixe pendant au moins dix minutes un point dans la pièce. Puis elle retombe lourdement. Sa parenté la croira morte. Que s'était-il passé pendant ces dix minutes ? Eh bien, elle contemplait la Vierge Marie. A quinze heures, lors de son réveil, elle pourra converser avec elle. La vision lui dira qu'elle est la Vierge Immaculée. Le dimanche 15 mars 1873, la Vierge Marie demandera à Marie-Julie si elle veut accepter les cinq plaies de son divin Fils. En sanglentant de joie, la jeune fille répondit, « Oui, de tout mon cœur, ma mère, si mon Jésus le veut et m'en trouve digne. » Marie-Julie connaît sa mission terrestre, souffrir le reste de sa vie pour la conversion des pécheurs. Et ce, par des signes merveilleux et extraordinaires accordés par le ciel. Le vendredi 21 mars, deux cents personnes au moins assistent à la première stigmatisation. Jésus est apparu à Marie-Julie à neuf heures, ses cinq plaies rayonnantes. De chacune d'elles, jaillira un rayon lumineux qui frappera le corps de la jeune fille. Cinq fois, son corps sera agité d'un violent soubresaut et cinq fois, elle perdra connaissance. Le sang coulera des cinq plaies. Dans sa vision, le Christ lui parle en lui présentant les clous. « Dans quelques mois, je ferai passer le clou au travers de tes mains. Je ménage tes souffrances pour plus tard. Aujourd'hui, je ne te donne que la tête du clou. Ma chère enfant, cette plaie servira à convaincre les hommes. Ils chercheront à l'effacer et ne le pourront pas. Je les confondrai. Quand les plaies seront sur le point de s'effacer, j'enfoncerai davantage tes clous et tes clous seront plus marqués. » Le vendredi suivant, une commission d'enquête se présente, composée d'ecclésiastiques et de médecins, dont celui qui tenta de faire subir les derniers outrages à la future stigmatisée. La mère Jaéni, sur la demande de sa fille, avait prévenu le curé de Blain que ce médecin ne devait pas se présenter au pied du lit de souffrance de sa fille et qu'aucun des médecins ne devait toucher la jeune fille. Sinon, le sang ne coulerait pas. L'avertissement ne fut pas entendu. Le vendredi 28 mars, c'est près de 10 000 personnes qui se pressent autour de la chaumière. Lorsque les commissaires se présentent, alors que le sang s'écoulait de la main gauche depuis une demi-heure, Marie-Julie s'exclame « Le sang ne coulera pas. On a désobéi à Dieu. » Les badauds sont déçus et répandront alors une opinion peu favorable. Les enquêteurs de leur côté sont vexés. Ils se rateront de déposer un rapport concluant « Les phénomènes de la fraudée ne sont pas miraculeux. » Il n'en faudra pas plus pour altérer pendant de longues années la portée du miracle de la fraudée et faire passer Marie-Julie pour une simulatrice aux yeux du plus grand nombre. Le 3 avril, elle supplie dans son extase que le ciel vienne à son secours. Elle aussi doute et elle croit un instant que ses plaies sont démoniaques. Elle joue le tout pour le tout. Si ses plaies ne sont pas désirées par Dieu, qu'elles disparaissent de suite. Si elles sont l'œuvre du ciel, elle demande à les garder pour toute sa vie. Son exhortation sera satisfaite, mais le ciel lui intimera l'ordre de les montrer afin d'aider à la conversion des pécheurs. Ordre terrible qui lui vaudra de passer pour une orgueilleuse auprès des incrédules. La fraudée sera le théâtre de prodiges surnaturels pendant près de 68 ans. ils sont offerts à l'humanité afin de la confondre dans son impiété, ses faiblesses et ses crimes, la prévenir de sa perte inévitable. En septembre, les stigmates des mains ont percé jusqu'au dos et le sang s'écoule des deux faces. D'octobre 73 à décembre 78, la Sainte Couronne apparaît progressivement sur le front de la stigmatisée. Le 5 novembre 1873, entre autres secrets, Marie-Julie confiera à l'abbé David « Le bon Dieu viendra dans une apparition. Il me demandera si j'ai renoncé à tous les plaisirs du monde et à tout ce qu'on aime sur la terre. Ce jour-là, je me détacherai de tout. Je serai la fiancée du Christ. » La Sainte Vierge a ajouté « Tu entreverras le monde à travers un épais nuage et à ta main droite il y aura un anneau fait de ta chair. » Effectivement, le 20 février, le miracle eut lieu. L'annulaire de la main droite de l'extatique sorne d'un anneau surnaturel qu'un témoin décrira ainsi. Fait dans les chairs, semblable à une bague de corail rouge qui serait enfoncée dans la peau. Elle dira avoir été béni directement par le Seigneur. Le 18 juillet 1874, Monseigneur Fournier, évêque de Nantes, rendra visite à la stigmatisée. Il sera très ému de cette rencontre et établira définitivement sa conviction. Après avoir assisté aux scènes de la Passion, il présentera, alors que la jeune fille est encore en extase, différentes reliques dont elle donnera la provenance sans coup férir. Entre autres, une croix confectionnée dans le bois d'une oistier des apparitions de Parailmonial. Marie-Julie la portera à ses lèvres et dira Marguerite Marie. Elle ne connaissait pas l'existence de ces reliques. Les faits surnaturels seront nombreux dans la fermette de la Frodet. Les rapports et les témoignages abonderont. Une gravure de Notre-Dame pleurera. Du sang s'écoulera d'un tableau du Christ. La communion surnaturelle, prodige très rare dans les annales de l'histoire mystique, se renouvellera à plusieurs reprises. Après la disparition de Monseigneur Fournier, la sainte communion sera refusée à Marie-Julie pendant onze ans et demi. Le Seigneur la lui donnera lui-même. Un ecclésiastique, présent avec plusieurs confrères, en a fait le récit suivant. Nous sommes tous attentifs de cette attention que je n'avais pas connue. Je suis à cinquante centimètres du visage de Marie-Julie, éclairée par la lumière de la fenêtre, et je vois ses deux mains jointes sur sa poitrine. Tout à coup, elle ouvre la bouche et avance la langue. Il n'y a rien. Je me penche et je peux sans peine voir le fond de son palais. Elle ferme la bouche, l'ouvre à nouveau et montre encore la langue. Il n'y a rien. Ses lèvres se rapprochent. Puis elle ressort la langue. Il n'y a toujours rien. On ne peut s'y méprendre. Une dernière fois, la preuve est donnée. Mais, ô prodige, Marie-Julie ouvre encore modestement la bouche et une hostie d'une blancheur plus brillante que la neige est là, visible à tous nos yeux. Un cri d'admiration sort de tous nos cœurs. Marie-Julie referme la bouche et deux fois de suite l'ouvre encore à nos regards montre toujours l'hostie sainte. Le doute et l'illusion ne sont pas possibles. Enfin, ses lèvres, après s'être réunies, s'ouvrent pour une dernière fois. La langue apparaît et il n'y a plus rien. Vous peindre, notre émotion est impossible. C'est un saisissement ineffable. Mais c'est maintenant que Marie-Julie nous offre pour le plus délicieux spectacle. Son visage s'illumine d'une douce splendeur. Ses yeux sont faiblement fermés. Une larme coule doucement sur sa joue. Un sourire du ciel. Et le ravissement augmente. Quel bonheur ! C'est... C'est du paradis. Et cela dure pendant 15 minutes. D'autres rapports d'extase nous précisent que pendant les communions surnaturelles, Marie-Julie l'évitait. Son corps s'élevait lentement et restait suspendu dans le vide à 30 cm du lit. Les sacrements lui furent rendus à la demande personnelle du pape Léon XIII. Mais partout où Dieu est présent, il est immédiatement suivi du drôle de compère, celui que le bon curé d'Ars appelait le grappin. Marie-Julie l'appelait Kéké ou Grippi. Ses assauts à l'encontre de la pauvre fille furent terribles et souvent répétés. Mais elle était courageuse et elle ne tomba jamais dans ses pièges. Il apparaissait sous des formes hideuses afin de l'effrayer ou sous les apparences séduisantes d'un beau jeune homme au casque d'or. Il la griffa, la blessa à plusieurs reprises. Il tenta même de la communier déguisé en ange de lumière. Marie-Julie s'empressa de boire du lait et n'étant plus à jeun, elle éventa ainsi facilement la supercherie. Une compagne trouva un jour une hostie collée par une goutte de sang sur la poitrine de la stigmatisée. Le curé, prévenu d'urgence, approcha de l'hostie qui était grise une relique de la vraie croix. La fausse hostie glissa à plusieurs reprises à l'approche de la sainte relique comme si elle répugnait à être touchée. Elle sera détruite par le feu. Les extases avaient lieu ponctuellement les lundis, mardis et jeudis après-midi. Cette régularité est un signe probant d'extase divine. Elle débutait par des invocations en latin ou en français. Le retour à l'état naturel ne pouvait être commandé que par le supérieur légitime, le prêtre de la paroisse. Il donnait l'ordre en latin d'une voix normale et parfois en chuchotant ou mentalement. Les prêtres de passage, simples témoins de l'extase, n'avaient pas ce pouvoir. Ceci est un autre signe d'extase divine. Les rencontres célestes de Marie-Julie furent nombreuses et variées. Jésus, la Vierge Marie, plusieurs dizaines de saintes et de saints dont bon nombre lui étaient inconnus. La majorité des conversations extatiques de Marie-Julie ont été notées. Elles forment un énorme dossier de près de 120 000 pages d'actylographiées. Elles formulaient les questions et donnaient les réponses. La lecture de ces transcriptions est étonnante. Tout d'abord, par la différence du vocabulaire entre les questions et les réponses. Les questions étaient formulées dans la langue familière à la petite paysanne illettrée. Les réponses étaient émises bien souvent par des mots sophistiqués dont Marie-Julie ne connaissait pas la signification et qu'il lui arrivait décorché. Ses paroles lui étaient bien dictées d'ailleurs. Les dialogues ne manquaient pas de saveur. Écoutons l'une de ces extases rapportées par l'abbé Robert Del dont les talents de conteur sont à la hauteur du sérieux de l'historien. Marie-Julie interview l'archange sur les occupations au paradis. On attient un chapelet au paradis ? Oui, répond le Saint-Michel. Et des livres aussi ? Et des livres aussi ? Ceux qui s'en servent pour lire, ils apprennent ? Qui donc fait l'école dans le ciel ? Le bon Jésus, les anges, les saints ? Cette idée l'aide de l'écriture de plume ou bien moulée ? C'est des lettres glorieuses qui n'ont rien de commun avec celles de la terre. Marie-Julie, comme bien des gens de son temps, ne lisait que des lettres imprimées, de moules, comme on disait dans nos campagnes. Comment sans doute, Saint-Michel ne se dérange pas que pour ses balivernes. Mes amis, dit-il, en s'adressant à ceux qui sont là, je descends avec vous. Le Seigneur me charge de vous dire cette parole. Tenez-vous prêts, vaillants serviteurs de Dieu. Satan a dit au Seigneur, mes chaînes tomberont, vous me laisserez la liberté et je vais entrer en conquérant d'abord dans la France menacée qui périra. Le Seigneur a répliqué, il en périra beaucoup, mais beaucoup seront sauvés, ils auront un abri sous ma croix et dans mon cœur. à ces mots, Satan blasphémait et jurait sa haine plus que jamais infernale. Il disait, j'attaquerai l'Église, je renverserai la croix, je diviserai le peuple, je déposerai dans les cœurs un grand affaiblissement de la foi, il y aura un grand reniement, je deviendrai pour quelque temps maître suprême de toutes choses, j'aurai tout sous mon empire, même votre temple et les vôtres tout entiers. Saint Michel avertit que pour quelque temps Satan aura permission de tout, il règnera pleinement sur tout ce qui fait le bien, la foi, la religion, tout descendra dans le tombeau d'un deuil profond. Satan et les siens triompheront joyeusement, mais après ce triomphe de Satan, le Seigneur prendra le sien et fera sortir du tombeau l'Église ensevelie, la croix anéantie, la prière en apparence disparue, tout le peuple consterné sous l'empire des massacres. Il est impossible, ajoute l'archange, sans un miracle éclatant du ciel, que le peuple français soit sauvé car il sera descendu aux dernières limites de la honte et du mal. Je tiens mon épée car l'heure du combat va sonner, je serai du côté des justes. Les prophéties qui ont été révélées à la fraudée sont d'une effarante précision. En particulier, toutes celles relatant des faits précis dont on a pu vérifier l'exactitude. Citons la restitution de l'Alsace-Lorraine, la guerre civile espagnole avec les interventions étrangères, la perte de l'Afrique du Nord, ainsi que les deux guerres mondiales dont la seconde, affirmera-t-elle alors, devait être présagée d'une aurore boréale. Ce fut celle de janvier 1938. Il faut noter que Marie-Julie l'avait annoncée avant Lucie de Fatima. Le 21 mars 1873, alors qu'elle souffre la passion pour la première fois, Marie-Julie verra, écrit du sang du Seigneur, ce qui sera les trois thèmes principaux des prophéties qui lui seront transmises. Manque de confiance dans la miséricorde au jour de tribulation, triomphe du Saint-Père, triomphe de la France. L'avenir au dire des prophéties de la Fraudet ne serait pas réjouissant. Avec des prophéties in texto, relevons les faits les plus saillants. Plusieurs prophéties insistent sur des signes avant-coureurs du drame final. Si vous entendez courir des bruits, des bruits de scandales affreux par leur laideur, si vous voyez venir jusqu'à vous des espèces de doctrines empoisonnées, ne soyez ni surpris ni troublés. Ce sera une grande perdition pour les âmes peu solides. Ne sommes-nous pas dans un monde de scandales incessants ? Notre jeunesse n'est-elle pas infestée par des doctrines abjectes et avilissantes ? Sous la pression du mal, le monde se lézarde de toutes parts. Autre signe précurseur, le chômage et la misère sur le petit peuple. Jusque dans les lieux les plus retirés, tous les suppôts de l'enfer travaillent maintenant à des écritures abominables. Mon peuple les trouvera partout sur son chemin. beaucoup de coureurs appellent les ouvriers à la révolte à cause du manque de travail qui est leur pain de chaque jour. Les petites villes comme les grandes seront bientôt perdues par des groupes d'ouvriers qui ont ni asile ni refuge. Ils s'étendront partout. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal, il ne va plus y avoir de repos. Nuit et jour, les coureurs se livrent au mal. L'incendie, l'affreux assassinat. Ils vont user de la poudre violente qui réduit en lambeaux les murs les plus solides bâtis sur la terre. La guerre civile fait rage. Le gouvernement met en place une législation d'exception. Quand cette loi sera partout dans son libre accomplissement, le gouvernement impie cherchera et trouvera des surveillants selon sa manière et tous du même avis et de son côté. Il y aura sur les épaules du peuple qui sera bien malheureux d'incontestables fardeaux, d'abominations dont il ne pourra se défendre. Il faudra qu'il obéisse. En chaque lieu et ville de France, les gens de la loi placeront des armées de surveillants. Tout le peuple devra se soumettre à cette garde ou subir l'emprisonnement et finir sa vie sous les armes tranchantes. personne ne pourra s'y soustraire. Et comme dans toute révolution éclate la persécution religieuse. Je vois couler des yeux de l'église des larmes d'angoisse. Elle sera livrée à tous les scandales, à toutes les profanations. Ils ont le projet d'ôter ensuite tous les crucifix, toutes les statues des saints, de les jeter dans un lieu profane ou de les briser de la manière la plus odieuse. Ils ont des saints de décréter une loi pour les prêtres et de les appeler en réunion pour leur imposer cette loi et les y soumettre. La foi n'est plus bâtie sur le roc indissoluble. Malheur aux pasteurs qui abandonnent leurs troupeaux. Dans beaucoup de diocèses, il n'y aura plus de pasteurs. Nous allons avoir une religion d'État. Ils auront des émissaires qui passeront dans les maisons. Ils feront signer l'abjuration ou ce sera la mort. Marie-Julie précisera que ce sont les instruments qui parlent qui proclameront la destruction de l'Église. Les édifices religieux seront profanés, des religieux massacrés. Pendant les mois froids, les forces de l'ordre seront éloignées des villes et les prisons seront ouvertes. Les villes seront le théâtre d'actes abominables. La licence la plus totale règnera. Du côté des révolutionnaires, les choses se compliquent. En beaucoup d'endroits de France, les ennemis, quoique unis dans le même parti et après ces accords terribles qui nous conduiront à l'abîme, les ennemis se battront entre eux. Les extrémistes font alors appel à l'étranger. C'est l'invasion par les troupes du pacte de Varsovie. Après neuf jours de bataille, l'armée française vole en éclats. Les prisonniers seront déportés en Sibérie. L'invasion rouge exploitera trois axes. Au nord, en visant Paris et la Normandie, au centre, au sud, en remontant le Rhône puis la Garonne. Paris, en pleine guerre civile, est frappé de nuit par une bombe thermonucléaire qui tombera sur le Parlement. Ce lieu va s'écrouler sur une immense distance aux alentours. Il n'en restera qu'une carrière dont personne ne pourra voir la profondeur ni mesurer l'immensité du creux. Vous pourrez voir de vos yeux cette carrière épouvantable où l'eau sera semblable au feu. Jamais on ne pourra bâtir alentour. L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre sont aussi la proie de la guerre civile et de l'invasion. Ces invasions coïncident avec une guerre nucléaire intégrale qui durera trois jours. Le feu parcourt la terre sur une effroyable envergure. La pluie de feu brûle les arbres, les terres cultivées, les prairies, tout est sec. La famine va durer deux à trois ans. La mer se soulève de 25 à 35 mètres sur les rivages. Plusieurs contrées sont si dévastées que la paix n'y sera jamais plus ce qu'elle fut. Les dirigeants français se réunissent en Alsace secrètement pour élire un roi. Il sera appelé le Grand Couronné. C'est un Orléans. La France est alors partagée entre ce roi et l'envahisseur. Mais le ciel en avait décidé autrement. La couronne sera portée par une autre tête. Celui qui la portera ne paraîtra pas au milieu de la France son berceau dès que le terrible combat commencera, mais au milieu de ses grands événements. La Voix du Ciel appellera le Sauveur de la France. Il passera sain et sauf au milieu de ses armes furieuses pour être couronné avant que ses combats ne soient finis. quand il sera arrivé le calme se rétablira. Sa foi le fera maître et vainqueur de toutes les difficultés. Ces prophéties du Grand Monarque rejoignent plusieurs autres prophéties dont celle de Nostradamus. Ce noble et digne fils de Saint Louis sera Henri V de la Croix. Depuis son berceau, le cœur du roi n'aura vécu que dans la croix. Il l'aura bien porté depuis les longues années qu'il aura vécu en exil. Son cœur n'aura pas failli. Quand viendra le règne de ce roi, la France sera bien affaiblie, bien dépeuplée. Mais Dieu la récompensera par de merveilleux prodiges et la paix règnera avec bonheur partout. Les prophéties délivrées à la fraudée sont intéressantes à double titre, par leur précision et par leur densité. N'oublions pas que les prophéties sont conditionnelles et que Dieu, à plusieurs reprises, a fait mentir ses prophètes, ne serait-ce que Jonas. Si Dieu accepte de soulever le voile d'un futur possible, c'est afin de nous exhorter à pratiquer le message d'amour. Parfois, des prières et des sacrifices retiennent sa main toute puissante. Nous sommes précisément dans cet état. Depuis près de 2000 ans, il délègue son ambassadrice la plus attentive au sort de ses enfants, la mère du Verbe, la Vierge Marie. Depuis 20 siècles, inlassablement, elle se penche avec attention et compassion sur les âmes dont elle se veut la bergère. Mais elle est aussi notre médiatrice auprès de son fils, notre Seigneur. Il y a près de 80 ans, il parlait et ainsi à la fraudée. Sa parole est éternelle, donc contemporaine. Priez, priez, convertissez-vous et faites pénitence. Ne dormez pas comme mes disciples au jardin des Oliviers, car je suis très proche. La colère du Père envers le genre humain est très grande. Si la prière du rosaire et l'offrande du précieux sang n'était si agréable au Père, il y aurait déjà sur terre une misère sans nom. Mais ma mère intercède auprès du Père, de moi-même et du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu se laisse attendrir. Si dans ma bonté et à cause des expiations qui me sont offertes, je retarde le désastre, je ne le supprime pas. C'est encore le temps de mon immense miséricorde pour donner le temps de se repentir. « Soyez prêts en état de grâce alors vous serez en sécurité sous ma protection et celle de ma mère. » Priez. Priez. Priez pour ceux qui ne veulent pas, pour ceux qui ne savent pas. Priez. Dieu nous sauvera tous si on veut bien le lui demander. Priez. Sous-titrage 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 Sous-titrage